Arrête de gâcher ma maison où je vais gâmer ta famille j'observe un peu de joueurs le jouer donc je sais comment le jouer ne vous inquiétez pas avant que la vidéo commence les gars n'hésitez pas à s'abonner à chez le petit pouce bleu ça me soutient à mettre en commentaire le deck tuto que je voulais que je vous fasse et puis voilà on part on laisse une somme en 4-1 de la vidéo l'oblite d'il ya 3-4 jours et puis voilà ok donc là on a une mode départ qui est plutôt correct en général j'aime bien ouvrir avec les princes hop attend un petit peu s'il joue pas ok ils jouent on va aller pouvoir ouvrir avec le dark prince tranquillement hop ok il y a un mineur puissant d'archer magique on va aller boule de feu l'archer magique parce que ça va nous faire beaucoup trop mal et là il a mis 10 déjà donc si notre dark prince reste en vie on peut aller mettre un géant au plomb ok il n'y reste pas en vie c'est pas grave là je sais que j'ai un plus 5 d'élixir donc enfin approximativement du coup on peut mettre un petit géant au fond de map tranquillement ok il split le gang de gobelins il met les sapeurs d'accord on défend quand même hop là on a notre prince derrière ok il a une tour à bombes très très bien je pense que je vais mettre une MG en premier et là je vais mettre mon prince ok là je ne sais pas ce qu'il branle il a point de chair j'annonce là est-ce que l'AMG pourrait aller faire le taf non est-ce que je ne peux pas avoir une boule de feu value là c'est en sugestion du roi non ok c'est pas grave bon il a très très bien défendu ce premier push mais là encore une fois j'ai une grosse impression de l'élixir là je vais être à plus 5 je pense donc ce que je vais faire c'est que je vais juste ignorer l'archer magique et je vais repartir en push on va mettre un push dans tous les cas là je sais que je fais plus 5 donc là il a plus proximité moins 5 là on a ce qu'il faut on a le mineur on a pas mal de choses on va aller mettre un petit dar prince ici pour aller gérer le chevalier ok il met une tour à bombes là c'est bon c'est prévisible l'archer magique oh là il a une très très bonne boule de feu on va aller prendre la tour à bombes plutôt que la tour la tour je m'en branle un peu hop parfait là on est vraiment bien on a le mineur qui va aller tanker on peut aller mettre un zap pour refocus peut-être non ok on aura pas réussi il faut encore une fois une très bonne défense donc là il a des sapeurs donc j'ai essayé d'attendre qu'il mette ses sapeurs hop je pense que ouais ouais qu'il va mettre sûrement ses sapeurs je m'en doutais hop donc si vous mettez très tôt c'est le trick que gère les deux sapeurs il faut le savoir ok on va y mettre le prince ok là il met un archer magique vraiment pas ouf du tout mais genre vraiment pas parce que là du coup ok là il a mis une bonne tord par contre sauf que là on est vraiment Gucci parce que ok il défend bien son archer magique ça c'est bien jeu de sa part on va aller mettre un deuxième géant tout simplement et là c'est le moment où ça va commencer à passer le bourrin passe ah bah bah là c'est la panique pour le ferro là il y a un double prince il y a un géant il y a un mineur qui va arriver je vais retarguer tout sur le mineur regardez moi ça hop et là les princes qui vont les connecter tout simplement et on va aller prendre la première win sur cette sur ce deuxième push donc en général on aime bien être passif et si le mec il a plus d'élixir on met la pression on met des princes au pont là j'ai pas eu l'occasion de le faire parce qu'il avait un deck cycle il jouait un mineur sapeur bah c'est le deck de Rémi et Lee en fait bah non il n'a pas le gang dedans mais c'est pas grave bref allez c'est parti deuxième game avec le géant double prince ok contre Madafasa ok allez on ouvre avec un petit Dark Prince si je joue pas ok je joue pas en ouvre avec un petit Dark Prince ok une petite cash goblin très bien Dark Prince qui va les gérer ok petit Prince bon là j'aime bien on a bien partir front map avec les princes c'est plutôt pas mal après c'est pas un deck facile à prendre en main donc je déconseille s'il y a des joueurs débutants mais il est vraiment fort quand le deck par contre il est pas simple à prendre en main mais il est très très fort là il y a moyen d'avoir une bonne boule de feu là hop ouais nickel parfait ouais nickel parfait ok là là on a une très bonne boule de feu ça c'est écrit qu'il va aller mettre un point prime ok on commence avec 600 HP c'est bien alors là le double prince ça m'étonnerait que ça passe en Elexia x1 en général c'est en Elexia x2 ça conseille galard à défendre un push parce qu'il y a le géant double prince MG et tout bordel le gros cyclin géant etc ok bon on va aller mettre un petit Dark Prince pour aller défendre cette cash goblin ok mais il m'a un dragon on va aller mettre une MG est-ce que ouais je vais faire ça avec ça le Dark Prince il sort et voilà donc parfait là on va aller mettre la distance électrique ici parfait ah c'est pas peut-être ce que j'appelle parfait mais bon c'est pas grave ok bon là on aura je vais défendre mineur parce que ça coûte moins cher hop ok ok alors là on a rien pour gérer l'AMG on va s'éclater seulement le Dark Prince je pense je pense je pense que là je pars en géant je vais assumer le coup d'AMG je vais partir en géant hop parfait on va partir en prince faut faire gare faut pas lui donner de value boucle de feu je sais qu'il a une boule de feu ok là par contre il me donne une excellente value boule de feu regarde j'ai raté la boule de feu ok c'est pas grave bon ça va des du splash yard donc du cimetière alors cimetière je pense pas avoir un excellent matchup par contre j'ai pas grand chose pour défendre le cimetière ok on va partir en géant c'est le Dark Prince donc il va assigner une passion il va pas pouvoir porter cimetière ici par cimetière quand même non ok parfait ok par cimetière quand même c'est bien joué de sa part hop là on va aller mettre le petit zap ici petit Dark Prince en prive parfait là on est bien là on commence à avoir un push ok là on est bien ok là il va prendre très très cher là il y a moyen qu'on prenne l'atour sur ça ok il va très très mal défendre défense très sérieuse de la part de mon adversaire il joue bien ok on a quand même de bons dommages est-ce que là il y a pas moyen d'aller taper un zap pour aller tuer le bébé dragon ok c'est pas grave il met un cimetière vraiment nul ok on est pas mis un cimetière celui que ça ok Dark Prince bon nickel ça défend parfaitement Dark Prince on prend quasiment aucun coup de squelette là j'ai pas été ranger en fond de map là il vient de jouer sur cimetière au pire on aura une boucle de feu s'il y a vraiment besoin ok on va mettre le prince ah nickel on va aller mettre l'AMG j'ai tenté l'AMG focus on va chercher le truc pour la défense sur cimetière ok ça c'est plutôt pas dégueu on va aller mettre le deuxième le deuxième le deuxième prince je vais en mettre un géant je pense ça peut être chiant le géant là c'est le géant qui va mettre un coup là on a une bonne boucle de feu du coup parfait on a une excellente boucle de feu on va aller mettre un prince pour aller dépop ok on a un petit coup de géant deux petits coups de géant ok un petit coup de géant ça fait plaisir le prince qui va aller dépop ça en fait le géant double prince la plupart du temps c'est un peu une bataille au pont ok je pense que je vais aller protéger ça avec mon géant parfait là on joue très très bien la game pour l'instant pour l'instant il n'y a pas trop de choses à dire ok là c'est le moment hop ok il met une très bonne tornade bien joué de sa part là il suffit juste à spam les princes et normalement il y a moyen que ce soit game parce que là il commence à galère un peu j'ai mis un pire boucle de feu on est mieux qu'on soit bien d'accord il essaye tant bien que mal de défendre mais ça ne suffira je pense pas puisque là on est en train de chercher les focus du mineur on continue l'air de la pression donc si on a atteint des boules de feu mineurs et on a très très bien joué cette game pour l'instant je trouve qu'on a très très bien joué cette game on a bien temporisé on a réussi à bien défendre comme il faut on a bien fait la bataille au pont on a réussi à bien contrer les push on a réussi à faire des contre-push aussi très important de faire des contre-push bon pour l'instant lui il avait un défi classique donc il est pas dégueulasse il avait un défi classique il est pas dégueulasse allez on part sur cette troisième game qu'on Smith je crois que sur ce compte d'ailleurs j'ai pas encore de défi classique donc ça va être peut-être le premier ok un petit lockbait un lockbait c'est vraiment pas un match-up facile euh ouais alors attendez j'espère qu'il y a la version test-like pas T2 sur service d'être la sauce ok c'est pas du lockbait très bien c'est un deck que nous propose Smith un deck assez WTF pour l'instant ok d'après ça devrait être d'accord pour jouer ok je pense qu'il a un ballon aussi voilà je la déco là c'était sûr ok je vais mettre un prince au pont hop une petite pression le seul souci c'est que je suis un peu con parce que j'ai plus mon zap euh je vais aller boule de Fallartic merde j'ai accepté un tourant putain ok bon la France qui va quand même bien raté c'est pas très grave ah il y a un prince qui met de gros gros dégâts sur la tour hein vous voyez le prince il faut absolument pas le laisser charger euh les dégâts que j'ai mis bon après c'est pas mal que j'ai la tour du roi mais vas-y c'est un peu my bad j'aurai pu me jouer et toucher la team et c'est pas grave on va faire le placement anti-tour du roi ok il en met ça ok bon ok on peut terminer boule de feu ah non il y a deux boules de feu zaps ça se termine par contre attendez il y a un bûcheron un ballon ouais il y a un fiat gobelin aussi oh relou un peu on va mettre un art prince ok on va mettre une valkyrie très très bien attendez je pense que je vais le prince en mode j'ai 10 d'élections alors pas du tout j'espère qu'ils ballon derrière s'ils ballon derrière je suis plutôt bien ok une tente en spam on va aller boule de feu zaps l'archimagique il va connecter sinon alors je pensais qu'il allait connecter c'est pas grave bon là je sais qu'il faisait beaucoup d'élections donc on peut partir en miner ok bon il s'en douter je pense nickel parfait là on est vraiment bien par contre on est vraiment vraiment bien ok mais narty on va aller mettre un dark prince ici petit dark prince ok mais un valkyrie on va aller mettre un prince mais c'est parce que j'ai parti ok c'est génial qui partent en bûcheron ballon opposé mais non il ne le fera pas là on a une bonne boule de feu à prendre on a raté la boule de feu aussi un concept ok on va pas prendre de coup de ballon on va aller mettre un mineur là parce que je pense qu'il va s'attendre qu'on mette le mineur à l'empressement ok parfait on va aller prendre 7 tours maintenant il ne reste plus qu'à tenir la défense ok il met ça c'était pas ouf de sa part on va aller mettre un prince ici hop on peut tenter de préchauffer le ballon on va aller mettre Lewis on aura les apportis et voilà c'est le game c'est le troisième game qui était plutôt clean vraiment on va pas se cacher qui était plutôt clean je pense que j'ai fait une petite erreur ça a laissé le feu au gobelin j'aurais pu me défendre je pense et puis voilà allez hop on va voir ces petits passes et on va aller partir sur cette dernière game de la vidéo sauf si on perd on va essayer de monter à 8 mais normalement on devrait pas perdre si je choque pas ça si c'est un bon joueur mais normalement ça devrait aller en défi classique ok on va aller mettre un petit prince alors PK Bruce Wayne c'est pas un bon matchup du tout alors vraiment pas par contre ok bon ok on va faire tourner le game regardez voilà la technique ok il a bien joué il s'en doutait là le prince qui va les connecter s'il ne défend pas le prince qui va les connecter et le prince qui ne va pas connecter super voilà je vous avoue je sais pas trop comment défendre on va kaiter avec le géant je pense on va mettre une MJ en plus ok parfait voilà bon le géant qui sert aussi de tout en temps en défense je crois que je vais se mettre une petite pression oh merde il y a une reine oh la sauce oh la ça c'est une erreur attendez peut-être le dark prince qui pèse avec son taf là on va aller boule de fessa voilà nickel comme ça on est tranquille avec la reine et on a un petit coup de MJ donc ça c'est cool voilà je fais juste défendre mineur par contre au coup hop ok bon c'est pas dégueulasse ça va c'est pas dégueulasse vraiment c'est pas dégueulasse hop 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 ok l'MK on va aller mettre un petit prince tranquillement ok bon il met un Kava très bien on va aller mettre ça plus ça apparemment ça devrait défendre tranquillement le prince qui fait son taf hein très bonne carte le prince encore une fois d'après ce qu'il arrive bien des games hein je pense qu'on a approximativement ça bon là je vais mettre un petit dark prince parce que là il a mis un fantôme bon le seul problème ça va être sa reine là est-ce qu'il peut sa reine ou pas attends t'as un pre-shot hein ok en vrai c'était bien joué mon pre-shot je vais essayer de connecter la volure je vais pas me faire chier on va aller prince non ok on va aller hop il brise on va prendre un petit coup c'est pas dramatique ok mais une très bonne food alors là le problème c'est que j'ai pas grand chose pour aller chercher sa... sa reine donc on va le devoir miner en boule de feu ok là il a fait de la merde en mettant ça par contre est-ce que là je peux tout simplement faire ça mettre un deuxième prince et là si MK voilà c'est ce que je disais là si MK bah il peut pas mettre sa reine et si bah il MK pas bah il pourra mettre sa reine est-ce que ça peut tuer la reine ah ça c'est la sauce par contre ok le genre qui met de très très bons dégats par contre et voilà le problème ça va être de défendre parce que là j'ai plus les cartes que je veux je vais devoir euh... non c'est bon j'ai pas besoin de... pas besoin de rajouter de plus et prince qui va faire son taf et j'espère qu'il a pas sa capa ok parfait on a notre miner ici pour aller gratter ok parfait est-ce que ça peut tuer le fantôme ça ne tue pas le fantôme on va aller zapp alors pour euh... parce que c'est chiant sinon il y a une miner qui gratte bien euh... ok voilà il fait de la merde il panique ok on va toujours défendre de la même manière ok il a une belle foot ça ne dashera pas et là on va aller prendre la win sur ça je pense puisque là tout simplement je vais faire ça et euh... et la prince qui va être simplement connectée et on a pris cette dernière game qui était plutôt serrée alors je vais pas vous le mytho les gars c'était plutôt serré euh... là je vais vous dire si j'ai le badge des défis classiques euh... euh... non j'ai pas le badge du DC donc on va tout simplement aller se farm ça et puis voilà les gars c'est la fin de cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu n'hésitez pas à vous abonner à liker à commenter à partager c'était pour le coup ciao